Salut à toutes et à tous, c'est Kowai, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super. Et aujourd'hui, toute nouvelle vidéo qui va entamer une série de vidéos donc qui va concerner le fameux événement qui fait beaucoup parler, qui est au cœur des débats de la communauté depuis quelques mois maintenant, depuis sa sortie en fait sur la JAP à l'occasion du 7ème anniversaire, à savoir la fameuse Red Zone. Alors, on peut se demander pourquoi, quel est l'intérêt de sortir des vidéos sur la Red Zone aussitôt dans le temps. Il y en a trois, la première raison c'est que ça me permet de me débarrasser du gage de Steph pour lequel il me reste encore trois vidéos en incluant celle-ci, donc voilà, ça c'est déjà gratuit. Deuxième raison, c'est parce que je ne serai pas là en juillet, a priori, en tout cas je ne pourrai pas être là en juillet, en tout cas la plupart du mois de juillet je ne serai pas disponible. Donc de toute façon, forcément ça fait que je n'aurai pas l'occasion sur le moment même de couvrir en temps réel l'anniversaire, que ce soit en termes de vidéos ou de lives, au-delà des lives invocations IRL avec les potes que je fais habituellement puisque je vais souvent en France à cette période-là. Mais donc du coup, je n'aurai pas l'occasion de traiter ça en temps réel, donc autant le faire avant, histoire qu'il y ait des choses qui existent sur la chaîne par rapport à ça. Et puis une troisième raison, c'est que comme je le disais il y a 30 secondes, c'est un event qui fait beaucoup parler, plus que jamais je trouve sur le jeu, les Akai-Shin n'avaient pas fait autant de bruit par exemple. Et on entend un petit peu de tout et de rien, et je pense que les gens ont un petit peu une vision biaisée de cet événement. Où certains je pense le sous-estiment, certains le surestiment. Et via ces vidéos-là, c'est l'occasion justement de vous donner un premier aperçu de ce que c'est, notamment aussi dans la mesure où lorsque ça va tomber sur la globale, les deux premiers niveaux, que ce soit du côté de la Red Zone Boss des films ou de la Red Zone GT, puisqu'il y a deux Red Zones, il y a la Red Zone Boss et la Red Zone GT, et les deux sont composés de sept niveaux qui sortent en trois vagues. Et bien, les deux premiers niveaux, ils sortent dès le 7 juillet. Mais le 7 juillet, il n'y a pas encore les LR de l'anniversaire. C'est-à-dire qu'eux, ils sortent le 9 juillet, donc vous allez avoir les deux premiers niveaux de Red Zone sans les LR 7 ans. Donc c'est d'autant plus un facteur qui peut un petit peu faire déchanter les gens. Et aussi, j'allais dire juste avant, dans la mesure où on n'a que trois essais. Donc le truc des trois essais, comme les Akai-Shin, c'est toujours le même problème, c'est que ça vient rallonger la durée de vie de l'event de manière artificielle. Mais surtout, ici, dans une optique un peu plus pédagogique, le vrai problème, c'est que ça va vous empêcher de prendre en main l'événement facilement. C'est-à-dire qu'à moins d'avoir vu des vidéos, des gameplays au préalable, vous allez découvrir les valeurs in-game, vous allez potentiellement cramer un essai parce que vous aurez sous-estimé l'événement. Et en fait, du coup, vous consommez des essais, là où si vous aviez run illimité, vous auriez l'occasion assez facilement de prendre en main les valeurs, de justement comprendre combien ça tape en face, et de savoir un petit peu comment jouer, comment s'adapter. Là, avec trois essais, potentiellement, le premier jour, vous ne les passez pas. Ce qui n'est pas très grave, mais disons qu'ici, c'est l'occasion justement pour vous, au lieu de cramer vos essais pour avoir droit à cet aperçu, via cette vidéo-là, comme les autres qui vont en suivre, vous aurez l'occasion justement d'appréhender ces valeurs, de voir un petit peu comment les combats se passent, sans devoir les cramer, donc en ayant vraiment l'occasion ici de bien appréhender les choses avant de passer l'event in-game, sans se souci de ce genre de restrictions-là. Donc voilà, c'est les trois grandes raisons qui font que je fais cette vidéo. Je commence déjà à parler de la Red Zone dès la mi-mai. Je vais commencer du coup par les premiers niveaux. Vous allez voir que le format va évoluer, c'est-à-dire qu'ici, pour les premiers niveaux, vu que c'est quand même plus simple, sachant que la Red Zone, au même titre que les Akashis l'année passée, ça vous permet de ramer toute votre box. C'est très compliqué de dire, ok, on va passer en revue tout ce qui existe sur Doken Battle, quels sont toutes les teams possibles et imaginables qu'on peut ramener, dans la mesure où, bon, on a affaire de nouveau à des events qui, ici, posent des restrictions, c'est-à-dire qu'on ne peut pas debuff, on ne peut pas stun, donc il n'y a pas vraiment de stratégie de mécanique. C'est vraiment, ici, d'envisager des équipes qui, elles-mêmes, passent le truc, quoi, via leur mécanique interne, c'est-à-dire des synergies, c'est-à-dire pas mal de valeurs de def, éventuellement des teams bourrés de réducteurs, enfin, voilà. On a plutôt des stratégies de team, plutôt que des stratégies qui vont vraiment affecter le boss. Évidemment, on ne va pas commencer à passer, on revue toute la box et toutes les possibilités pour savoir si, quels sont les 43 teams qui peuvent éventuellement passer, parce que pour le coup, pour les premiers niveaux, en réalité, il y a pas mal de teams qui peuvent passer. Ici, le but, ça va vraiment être de vous donner la marche à suivre, les éléments sur lesquels il faut faire attention et puis, à côté, des équipes type qui peuvent passer, quelles sont les stratégies, on va dire, de team building à adopter pour passer ça sans trop de difficultés. Et puis, au plus, on va avancer dans les niveaux, au plus, ça, on va quitter ce format un peu particulier pour revenir vers un format de guide classique puisque le pool d'unités valable pour les derniers niveaux va être vraiment faible, le pool de team possible va être vraiment faible et donc là, on va pouvoir vraiment s'intéresser en détail à ces teams-là, en tout cas, pour des propositions qui sont viables, évidemment. Et donc, on va revenir progressivement vers un format plus classique. Du coup, pour cette vidéo-là, on va déjà parler du premier niveau de la Red Zone GT qui est donc le niveau de Legic qui est agilité. à cette occasion, je vais vous proposer, non pas une run, mais deux runs. Pourquoi deux runs ? Pour vous montrer un élément qui est très important en Red Zone mais dont on parle très peu puisque les cartes vedettes sont liées à 7 ans et du coup, ne sont pas vraiment concernées par ce que je vais dire. C'est-à-dire, c'est la question de la classe. C'est-à-dire que ce soit du côté de Broly comme du côté... Enfin, la Red Zone boss des films avec Broly, du coup, à la fin mais que ce soit du côté de la Red Zone des boss des films ou de la Red Zone GT, dans tous les cas, on affronte systématiquement des ennemis extrêmes. Le truc, c'est que si on ramène des personnages super, certes, on va faire plus de dégâts mais en face, ça va nous faire plus de dégâts et puisqu'on parle de grosses valeurs d'attaque en face, on va vraiment avoir une différence qui est significative. Et ici, justement, je voulais vous montrer deux équipes. une qui est plus super, l'autre qui est plus extrême pour déjà vous montrer cette différence-là. Comme je le disais juste avant, puisque les grosses cartes vedettes de l'event, ce sont les fameux LR 7 ans, et bien, eux, comme ils sont super, on n'en parle pas trop. Alors que, bon, on regarde sur le papier, ils sont aussi concernés. C'est juste qu'eux ont des valeurs qui font qu'on ne le sent pas trop. Alors que, voilà, pour les premiers niveaux, spécialement pour ceux qui n'auront pas les LR 7 ans, je ne vous le souhaite pas. Pour les premiers niveaux, évidemment, et que vous n'avez pas droppé les leaders de 100% qu'on a sur la Glo, qui sont à l'avantage assez important, parce que la Glo, les leaders de 100% que la JAP n'avait pas au moment de la sortie de la Red Zone, et bien, voilà, il va falloir faire des solutions du bord. Donc, ici, première proposition d'équipe que je vous montre ici, c'est avec la team Saiyan Pur qui va se baser ici sur le Magin Intelligence. Le fameux Magin Intelligence, lead de 100% pour les familles de Vegeta, Saga de Bou, et en même temps, guerriers de génie. Donc, évidemment, les leads de 100%, c'est ce qu'il faut. C'est ce qui est le plus adapté à l'événement, d'autant plus que Magin Intelligence, c'est une carte quand même qui défend très bien, qui ne tape pas trop mal non plus. Ici, donc, une team un petit peu qui a pour objectif de vous proposer un petit peu d'accessibilité, puisqu'on a pas mal d'unités ici qui sont sorties il y a un moment. On a des unités qui sont quand même relativement anciennes, qui se basent, par exemple, pour un Vegeta Evo sur leur ZTUR, ou des unités qui sont un peu plus récentes, mais que vous êtes susceptibles d'avoir, qui sont remplaçables en fonction de ce que vous avez dans votre box. Donc ici, on profite du lead Saiyan Pur de Vegeta Evo à 170%, pour vraiment enchaîner derrière sur une team full Saiyan Pur, mais qui, pour autant, est lead par Magin Intelligence, puisqu'on a les Saiyan Pur qui sont soit Famille de Vegeta, soit Saiyan Buu, et Magin Int est lui-même lead du coup par le lead Saiyan Pur, et inversement, ici, Vegeta Evo est lead par le lead Famille de Vegeta de Magin Int. Alors ici, le truc avec cette équipe, c'est surtout qu'on va avoir soit des persothèques, puisque l'adjik est agi, soit des personnages qui sont susceptibles quand même de tanker les autos dans une certaine mesure. Avec Vegeta 3, il y a comme si 80% de réduction de dégâts, donc ça reste correct. On a Magin Int, évidemment, qui tanque très bien. On a Vegeta Evo qui, après l'ESP, ne prend 0 à l'auto. Vegeta GT, c'est un peu la même chose. SV Puissance va surtout avoir l'avantage d'être protégé par l'item Whis, parce qu'ici, en gros, au niveau du gameplay, qu'on peut d'ailleurs déjà démarrer, vous allez le voir, concrètement, on va vraiment utiliser le Whis très rapidement. Donc ici, Magin Int, un doublant en ami, lien 1. En fait, vous allez très vite voir qu'au niveau vraiment de la gestion des items, c'est tout con, on a beau être sur le premier niveau, ça tape déjà pas mal fort. Il ne faut pas sous-estimer, comme je le disais plus tôt. Il ne faut pas non plus surestimer, c'est quand même un peu débile. Il ne faut pas sous-estimer non plus. Je ne dis pas que il ne faut pas surestimer, parce que sinon, vous allez claquer des items dans le vent. Il ne faut pas sous-estimer, parce que sinon, vous n'allez pas claquer des items là où il aurait fallu en claquer. Là typiquement, vous allez voir, d'entrée de jeu, en fait, ici, on va devoir claquer des items. On va devoir claquer un whist tout de suite. Avec une team comme celle-là, le but, en fait, ça va être de finir relativement vite. Ce qui est possible pour les premiers niveaux. C'est-à-dire que les premiers niveaux, bon, ils ont beau avoir pas mal de PV, on n'est pas non plus dans un truc atroce où on doit mettre 20 tours pour les passer. C'est-à-dire qu'on a l'histoire de 5-6 tours grand maximum, c'est terminé. Donc évidemment, on commence par claquer les whists d'entrée de jeu pour amortir les dégâts puisqu'ici, en plus, on n'a pas vraiment de heal à part SV puissance, ce qui n'est pas un heal dégueu, mais bon, voilà, ici, on le fait plutôt tourner en flotteur parce que c'est un peu compliqué sinon. Après, on pourrait l'imaginer le garder en rotation pour jouer sur ce heal-là, mais bon, disons qu'ici, le but, c'est vraiment de caler des dégâts et c'est plus quand même à contre-type dans cette phase. Donc ouais, le but ici, quand on est sur des teams un peu plus orientés super, ça va vraiment être de claquer les whists assez rapidement à moins d'avoir des teams qui sont très très forts défensivement. Ici, il y a des bases, mais ce n'est pas suffisant au global, ne serait-ce que parce que SV pu, il se fait déglinguer. Le but, ça va vraiment être de terminer rapidement mais tout en protégeant directement l'entrée de jeu. C'est-à-dire que là, vous allez voir, sous whists, on prend quand même quasiment 100k, ce qui est déjà pas mal, mine de rien, même si la carte est à contre-type, elle a quand même, je rappelle, 70% de réduction de dégâts puisqu'elle a déjà 30 de base, SV pu, plus les 42 de l'item whists. Donc on a quand même pris pas mal de dégâts pour unité qu'à 70% de réduction de dégâts et pas une def de zéro puisqu'il est parti en spé qui n'était quand même pas à zéro en def. Mais voilà, ici c'est vraiment le but de claquer whists. Derrière, on reclaque le whists vraiment à la suite. Comme ça, on enchaîne les 4 premiers tours sous whists et d'ici là, on espère avoir mis pas mal de dégâts. à droite, à gauche et a priori, ça devrait quand même le faire. Bon du coup, ici je vais accélérer quand même la run parce que globalement, bon voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à dire donc, histoire que vous la voyez mais bon, voilà. Ici, on est vraiment comme je le disais juste avant sur ce schéma avec whists 4 tours et on fait des dégâts avec des unités quand même qui sont ici suffisamment solides soit parce qu'elles ont l'avantage type soit parce qu'elles ont pas mal de def brutes et sur les premiers niveaux, ce genre de stratégie là va être valable. C'est-à-dire qu'on peut, c'est un peu léger quand même mais ça va suffire. Maintenant, c'est vrai pour la première vague c'est-à-dire les deux premiers niveaux qui vont sortir que ce soit du côté boss ou du côté GT. Dès la suite, dès la deuxième vague, ça ne marchera plus. C'est-à-dire que au niveau GT, au niveau de la red zone GT, on va enchaîner avec des boss Rildo et Baby, là, ce genre de strat ça ne tient plus du tout. C'est vraiment pour entamer la red zone. Après, il faut bien se rappeler que c'est des vagues qui sortent au fur et à mesure de l'anniversaire. Il y en a trois. Au fur et à mesure de l'anniversaire, il y a autre chose quand même qui tombe. C'est les fameux ZTUR. C'est-à-dire qu'on va avoir des premiers, on va avoir Godkou avec Vegeta God. On va avoir également les LR des 3 ans qui vont passer ZDLR et les LR des 4 ans qui vont passer ZDLR aussi. Plus que GTA 4 et Omega qui vont passer ZTUR. Donc, il y a quand même pas mal d'éléments qui passent qui se prennent des éveils au fur et à mesure. Pas mal de choses qui sortent au fur et à mesure. Et donc, forcément, ça va constituer des éléments qui vont donner un coup de main au fur et à mesure. Maintenant, la difficulté pour les premiers niveaux est double. C'est déjà d'avoir un premier contact avec l'événement, avec les valeurs minimales, les comportements, les patterns. D'où, comme je le disais plus tôt en introduction, le sens de cette vidéo. Et puis, une deuxième difficulté, c'est comme je le disais aussi, on n'a pas les LR 7 ans. On n'a pas les LR 7 ans sous la main, en tout cas pendant l'histoire de deux jours. Bon, évidemment, voilà. Si jamais vraiment vous galérez, il suffit d'attendre, comme toujours. Mais disons que je m'attends à ce que les gens regardent quand même, s'intéressent beaucoup à la Red Zone dès les premiers jours. Et donc, évidemment, potentiellement, à la clé, une frustration de ne pas réussir l'event qui peut éventuellement d'ailleurs pousser à l'invocation. ce qui n'est pas forcément positif parce qu'il n'y a pas besoin de LR 7 ans pour les deux premiers niveaux de Red Zone. Très clairement, c'est aussi la démonstration ici. Le but, c'est de vous montrer qu'il n'y a pas vraiment besoin de ça. Il n'y a vraiment pas besoin en fait de LR 7 ans tout de suite. On peut vraiment s'en sortir alors que vous voyez qu'ici, Imagine In, par exemple, il n'a pas de Trunks. Donc, il n'a pas de réduction de dégâts de base. Et pourtant, vous allez voir ici, c'est que dalle. C'est qu'Enany on prend vraiment zéro. Enfin, zéro. On prend quand même 230 000. Mais disons que on n'avait pas d'item. Franchement, pré-spé, ça va encore. Dans la mesure où on a des réservoirs de PV aujourd'hui et notamment avec ce genre de team qui profite au moins partiellement de l'île de 100%. On a des réservoirs de PV qui sont assez importants sur les premiers niveaux à condition de prendre la SP et pas au pire endroit. Vous avez quand même un petit peu de marge de manœuvre. Et entre-temps, vous voyez que l'Egic, il est bien gentil. Mais ici, c'est terminé ce tour. C'est terminé. C'est-à-dire qu'avec les 4 tours de Wyss, on a eu suffisamment le temps de lui mettre pas mal de dégâts. Derrière, on ne se fait pas one turn à moins qu'on n'ait pas de chance. Et donc après, il s'est vite terminé. Même si l'Egic a quelques chances d'esquive. Donc voilà, si vraiment, il a envie de vous faire chier absolument, éventuellement, ça peut être compliqué. Mais honnêtement, voilà, une première prise en main qui semble quand même assez facile. Même en team super avec la contre-classe, en condition de claquer les Wyss, et bah ça passe. Maintenant, je vais vous montrer une autre run avec une team plutôt orientée extrême. Et là, il va s'agir de jouer la team Boo. Voilà, donc pour la team Boo, ici, je vais vraiment mettre la run en fort accéléré parce que concrètement, bon voilà, je crois que l'idée de la run, vous l'avez. Enfin, l'idée du combat, vous l'avez. Ce n'est pas le plus compliqué. Ce n'est pas celui où il y a le plus de choses à commenter. déjà, pour le deuxième niveau qui ici, sur la Raison GT Loot, on va avoir l'occasion d'un petit peu plus dire des... Il y aura plus de trucs à dire parce qu'il y a plusieurs phases. Alors qu'ici, c'est le premier niveau, il y a un seul combat. Donc voilà, moins de choses à dire. Ici, donc la team Boo qui a la classe équivalente. Donc déjà, vous voyez que là, par exemple, un perso comme Fat Boo, il prend 77k en SP avec 40% de Redux, sachant qu'il n'a pas de def, c'est quand même pas des masses, mine de rien. Avec la team Boo, il y a énormément d'ailleurs de perso tech. Donc ici, sur le premier niveau, c'est une solution que je trouve vraiment cheap pour passer assez facilement avec, bon, des persos qu'on a tous à peu près. déjà, il y a Mbou qui est devenu incroyable avec 100 ZTUR, Super Boo pareil avec 100 ZTUR, le Boeuf Boo, Bou MF lui-même. pas mal de... Même le... Vous avez vu, il y a le fameux Fat Boo du TB ici, bon, qui ne sert pas à grand chose de plus que d'être tech. Donc vous voyez quand même pas mal, mine de rien, de perso tech dans l'équipe. Donc il y a un vrai intérêt ici puisque le boss, il est agi. Donc on a affaire à des persos qui ont en plus d'avoir cet avantage type-là, en fait, vraiment la garde totale. C'est extrême tech contre extrême agi. En plus d'avoir cette garde totale, on va avoir des persos qui ont de la réduction de dégâts via les Boo MF, on va avoir de la régénération, ou dans le cas de Janemu, beaucoup de défense. Donc, bon, c'est une team qui honnêtement passe sans vraiment trop de soucis les JEEK, sachant qu'il se paie à peu près, j'ai eu une fois, tous les deux tours. Donc, à ce niveau-là, ce n'est pas trop le problème. Vous voyez qu'on ne prend pas zéro non plus. Ça, il ne faut pas croire. On ne prend pas zéro. Ce n'est pas juste on y va et c'est terminé. On prend quelques dégâts. Mais c'est surtout qu'on les compense, en fait. Il ne nous met pas assez dans ce genre de cadre, dans ce genre de team pour que ce soit un problème. Et derrière, nous, de notre côté, on peut vraiment lui mettre pas mal de dégâts sans trop se soucier de ça puisqu'on régénère assez énormément. Notamment, je pense, au Superbow qui nous mettra full vie quasi systématiquement sans pour autant prendre de dégâts à l'auto. Voilà. Ici, quand même, à noter que la team est complètement rainbow. Ici, la team est complètement rainbow lié à un 10 puisque c'est une équipe que je ne peux pas faire sur la job parce que je n'ai pas tous les éléments. Ici, je suis sur Chainjection pour proposer la run. Mais bon, globalement, ici, vous voyez, c'est un new item. C'est-à-dire que si jamais vous n'avez pas de doublant, il vous manque des trucs, ou alors vous avez des unités comme John Embu un peu maîtresse et que vous n'avez pas vous remplacer, vous claquer des whiz comme je vous l'ai montré sur l'autre run super et ça passe sans souci. Donc bon, voilà, honnêtement, le premier niveau, on va pas se leurrer. C'est plutôt bidon. C'est plutôt bidon. Franchement, il n'y a pas trop à se soucier de ça. Maintenant, je peux quand même vous montrer qu'il y a plusieurs campos qui passent. J'ai par exemple eu l'occasion de faire cette run ici en team cyborg avec, en prenant avantage du Cell MF qui est sorti récemment en Ami. Donc moi, de mon côté, je ne l'ai pas de nouveau dans le même esprit des deux équipes que je vous ai présentées juste avant. Avec donc la C21 en lead qui a en ZTE 160% sur toute la team cyborg et puis donc derrière du C13, du Cell première forme, du Super C17, Super C17 qui va être une unité vraiment extrêmement importante du côté GT essentiellement sous le lead des CSGK trailer, vraiment une unité maîtresse pour la Red Zone dès les premiers niveaux évidemment. Cell LR Int qui ne sert pas à grand chose franchement mais qui passe sur ce niveau et le Cell Tech TB donc bon, pas mal d'unités qui sont interchangeables franchement. Ici, c'est vraiment on y va, il y a de la régène, l'équipe tank pas trop mal, le Super C17 il est masterclass donc voilà, ça passe très bien et puis sans aller jusque là, il y a des teams comme par exemple 100 mêlées qui est une team qui va passer pas mal de niveaux mine de rien. Ici, je l'ai fait un petit peu à la va vite. Bon, de nouveau, sur Chain Injection, tout ça et Rainbow mais vous voyez que c'est du no item donc concrètement, si vous avez très peu de doublons ou vraiment une team sans doublons, allez, vous claquez des Weiss et ça sécurise le truc quoi. Donc là, on se retrouve du coup avec double Gohan Tech bon voilà, le faux Trunks MF genre de truc là et bon, ça envoie des dégâts ça défend pas trop mal via les Gohan Tech évidemment et même faux Trunks MF ils montrent très très haut très vite bon voilà, après j'ai mis un petit peu d'une des fantaisies histoire vraiment de montrer que et je pourrais encore abuser à faire d'autres runs avant de montrer plein de choses mais le but ici c'est pas de faire un inventaire c'est de montrer que souffler pour la première vague vous pouvez souffler c'est après où ça se corse la première vague honnêtement il y a pas mal de possibilités il faut pas se laisser les emparer il faut pas surestimer le truc et commencer à commencer à se chier dessus à partir de la deuxième vague et ça on aura l'occasion d'en parler très vite à partir de la deuxième vague les choses vont vont vraiment se corser là déjà il va falloir un petit peu réduire le champ des possibles forcément on a pas le choix le champ des possibles se referme un petit peu et là il va falloir vraiment commencer à parler bah SSJK, Trayler ou et 2-3 autres équipes qui en tout cas de manière réaliste parce qu'évidemment il y a des équipes qui passent vous l'aurez probablement vu ailleurs depuis le temps qu'il y a des teams 100% par exemple double CLMF bon bah voilà oui ça peut passer même en no item sur pas mal de niveaux mais bon ça dépend de vos doublants ça dépend de vos indices aussi tout ça forcément je parle du principe que le commun du mortel n'est pas concerné donc bon là on va parler de stratégies qui sont faisables pour le commun du mortel là bon je me permets un petit peu de run en chain injection sans vous montrer vraiment l'étendue des possibilités sur les premiers niveaux c'est l'idée de dire ok voilà vous avez vraiment tout l'étendue des possibilités devant vous donc voilà pas vidéo pas très longue j'imagine que pour la première vague ça restera dans cet esprit là pas excessivement lent et puis donc comme je le disais en début de vidéo on va revenir progressivement au format un peu plus traditionnel des guides à partir probablement déjà de la deuxième phase voilà voilà en espérant que cette première vidéo sous la red zone vous donne déjà un éclaircissement sur ce à quoi ça peut ressembler et puis on se retrouve pour d'autres vidéos à ce niveau là et puis d'autres vidéos tout court et évidemment les lives sur Twitch assez régulièrement sur ce voilà bonne soirée bonne journée en fonction de quand on voit cette vidéo à plus